Je pense que le développement de l'IA même est un atout pour les graphistes, mais tout dépend en fait de comment il faut le prendre. Je vais vous répondre en cinq points. Vous avez d'abord les tâches répétitives. L'IA vous aide à avoir des tâches répétitives qui vous sont sacrifiées à vous et que l'IA prend en charge en fait. L'intelligence artificielle, elle, s'occupe peut-être de toutes ces tâches répétitives qui vous font perdre du temps plutôt, sont réglées du coup parce que l'IA peut automatiser ces tâches-là. Bonjour et bienvenue dans notre émission Parcours, considérée comme une discipline artistique qui introduit de façon visuelle une image, des idées, des éléments, des informations. Le graphisme est l'un des domaines clés pour la réussite ou le développement d'une entreprise. Aujourd'hui, j'y invite moi sur ce plateau, un professionnel dans le domaine qui va plus nous éclairer sur ce sujet. Alors le thème d'aujourd'hui est le branding digital des entrepreneurs. Bonjour Monsieur Effie. Bonjour Claire. Vous allez bien ? Oui, très bien. D'accord, présentez-vous s'il vous plaît. Alors je m'appelle Effie Sabouté et je suis spécialisé en design graphique et en browsing. Donc tout ce qui concerne la gestion de l'image des entreprises, de leur identité de marque et aussi je fais un MBA actuellement en stratégie digitale. D'accord, super. Alors vous pouvez nous parler un peu plus de votre parcours professionnel ? Bien sûr. Disons que j'ai commencé juste après mon bac avec un LMD à ICICAP. Oui, oui. C'est une espèce de réformation de la communication et des arts. Oui. Et en 2010, j'ai fait mon premier stage à la représentation de la Banque mondiale d'Autobos. D'accord. Et juste après, je suis allé à Viseur Communication. Ok. Et Viseur Communication m'a beaucoup plus formé en design graphique. Oui. Ça m'a beaucoup plus permis d'améliorer mes compétences en design graphique que j'ai cumulé avec mes compétences en tout ce qui concerne l'environnement corporel et les entreprises et l'image et leur création de contenu. Et juste après, j'ai lancé ma première boîte en 2013. C'était un Combo Studio. La même année, j'ai lancé un Combo Digital et j'ai commencé à le positionner surtout dans l'application de contenu, surtout pour les multinationales. D'accord. Ok, super. Vous pouvez nous parler un peu plus des services qu'offre Combo Studio ? Combo Studio offre beaucoup plus trois types de services. Ils ont vraiment tout ce qui concerne le design, le branding. Ensuite, nous avons les stratégies digitales et tout ce qu'on découvre comme l'exécution juste après la conception et ensuite la production de contenu. D'accord. Ok. D'accord. Est-ce que vous pouvez donner 5 importance d'un graphisme pour une entreprise selon vous ? Ben, un graphisme est très important pour une entreprise déjà parce qu'il permet d'avoir du contenu. La chose pour nous permet d'avoir aujourd'hui un autre ère, à l'art de contenu, d'avoir du contenu toujours présent en termes d'image, de visuel pour l'entreprise. C'est grâce au graphisme qu'on peut rapidement faire plus de coaction sur les visuels, tout ce qui est ensemble visuel, identité visuelle dans vos pistes. Un graphisme nous aider à mieux coordonner votre identité de marque, votre logo, votre chef graphique. Un graphisme nous aider aussi à beaucoup plus faire passer votre message, être le pont, je veux dire, entre vous et vos clients, à faire passer votre message à vous, à votre publicisme. Et un graphisme au sein de l'entreprise, c'est surtout celui qui tourne aussi parce que… Vraiment, les graphismes sont… Il faut être surtout plus social. Les graphismes sont beaucoup plus ceux qui arrivent, en tout cas ceux que je connais, beaucoup plus à mieux essayer de rentrer dans le cerveau du jackpot ou bien des personnes de l'entreprise et mieux communiquer les allures de l'entreprise à travers. D'accord. Alors, je vais en tout de suite tirer une question de ce que vous venez de dire. Est-ce que vous pouvez donner l'importance d'une image dans une entreprise ? Alors, il y a plusieurs types d'images déjà. Avant de répondre à la question, je vais essayer de mettre quelque chose en place. C'est-à-dire qu'il y a l'image de marque et l'identité de marque. L'identité de marque vient de l'entreprise elle-même. Mais l'image de marque vient en fait du public puis de l'extérieur. Donc, c'est le public qui est pour votre image, par rapport à votre comportement, vos activités, la manière dont vous communiquez. L'identité est construite par votre graphisme, etc. Et c'est l'identité en fait que vous, vous montrez à votre public, que vous, vous voulez consulter, que vous, vous voulez envoyer comme expression, comme visage à votre public. Donc, nous avons beaucoup plus dit en termes de branding, surtout en fait, dans le sens de votre question, l'importance peut-être du branding. Le branding permet pour une entreprise déjà d'avoir une identité. À travers une identité, elle a déjà une personnalité, elle a un ton, elle a une voix, elle a un visage. Vous avez ensuite le branding qui vous permet en fait d'être cohérent. Donc, chacune de vos actions, donc chacune de vos activités, de vos démarches, de vos steps, comme vous voulez, de vos moves, vous avez une démarche logique. Et le branding vous permettra d'avoir, à travers cette démarche-là, les mêmes codes, les mêmes couleurs, les mêmes tons, les mêmes personnes que vous présentez pour que les gens puissent reconnaître à chaque fois votre entreprise et savoir que c'est vous en fait qui vous avancez. Le branding vous permet aussi de vous différencier, de vous différencier par rapport aux autres, par rapport à vos concurrents, etc. Déjà, quand on voit par exemple aussi votre logo, vos couleurs, votre police, la manière dont vous 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 affichez, vous vous présentez, c'est différent des autres entreprises et même d'un potentiel concurrent. Donc, ça permet de vous identifier en même temps et par rapport à la manière dont vous vous exprimez, le ton, l'humour qu'il y a avec, s'il y en a, etc. D'accord, super. Le branding vous permettra d'avoir aussi plus de crédibilité, de crédibilité par rapport à ce que vous faites, parce que plus vous êtes d'accord avec moi, que plus vous êtes bien habillé et vous présentez bien par rapport à des potentiels investisseurs, plus on vous remettra beaucoup plus de fonds. Effectivement. C'est la même chose en fait avec le brandon vis-à-vis de votre entreprise. Plus vous incarnez le personnage que vous voulez donner à votre entreprise qui devient du coup une personne morale, plus les personnes auront confiance par rapport à ce que vous voulez dire. Donc, en résumé, voilà déjà ce que je peux dire par rapport au branding et ce que ça peut apporter comme valeur, comme plus-value à votre entreprise. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, je vous retrouve tout juste après ceci. Le cabinet REA, redynamiser l'entrepreneuriat en Afrique, prend l'essence au Togo et se veut d'être un réseau d'entrepreneurs africains présents partout dans le monde et ayant pour mission de pouvoir développer réellement l'Afrique. Forum, conférences, communication, promotion, investissement sont les outils que le cabinet REA utilise pour faire la promotion de l'entrepreneuriat. Alors, deux retours sous le plateau. Monsieur Efi, nous remarquons que depuis quelques années, la conception graphique est intégrée à l'Internet, au marketing numérique et à la technologie. Donnez-nous un peu votre avis sur le sujet. Je pense qu'en fait que la conception graphique s'est intégrée depuis des années, depuis des millénaires, parce que même depuis l'époque de Pharaon, aujourd'hui, comme vous voyez, les pyramides, etc. Avec les héroguis, les petits dessins, tout ça. Il y avait déjà une façon de communiquer à cette époque-là. Et grâce à cette communication-là, où aujourd'hui, on nous a transmis ce savoir-là, tout cet historique de crédit, toutes ces expériences vécues par le passé qui reviennent aujourd'hui dans notre époque actuelle. C'est surtout grâce à, je dirais, ce graphisme, en fait, si on peut dire ainsi. Donc, aujourd'hui, nous ne faisons que répéter, en fait, l'histoire par rapport à notre technologie, à notre époque, à notre ère. Mais s'il faut revenir surtout sur l'importance aujourd'hui du design graphique à l'ère du digital, c'est surtout le portail, le premier portail visuel qui permet, en fait, de communiquer avec les gens. Parce qu'en fait, les gens ne lisent pas, ils lisent en diagonale. Et ils lisent surtout quand ils sont accrochés, quand ils ont votre attention. Et il y a plusieurs façons de captiver votre attention aujourd'hui. Vous pouvez nous en donner quelques gens ? Mais déjà, à travers, au-delà même du design, vous savez, à travers la maison, vous-même, vous vous distribuez le ton. Ensuite, à travers vos couleurs. Il y a des couleurs qui sont beaucoup plus flashées que d'autres. Il y a des couleurs qui correspondent beaucoup plus à capter l'attention. Peut-être en mettant beaucoup plus de rouge, en mettant beaucoup plus de bleu par rapport à votre courbe, par rapport à vos avis. Il y a aussi par rapport au dessin, par rapport au dessin, au pictogramme, à tout ce que vous utilisez aujourd'hui. Mais la meilleure façon actuellement de capter l'attention à l'ordre digital, selon moi, c'est par les mêmes. Les mêmes qui sont, en fait, ces représentations, en fait, humoristiques pour illustrer une circonstance ou bien une histoire, par exemple. Vous voyez un peu, par exemple, quand je prends l'un des mêmes, il y a plein de mêmes connus actuellement. Vous savez, quand vous prenez, par exemple, une image de quelqu'un, vous sortez ça de ce contexte, juste ce que vous envoyez en sticker sur WhatsApp. Ce sont les mêmes, en fait. Donc, souvent, on peut rigoler et pour pouvoir répondre à la personne, un peu pour vous montrer votre état d'émotion par rapport à une phrase que cette personne a écrite. Vous pouvez envoyer sur la personne. Vous pouvez envoyer le même. En fait, c'est l'une des meilleures façons de communiquer aujourd'hui. On n'écrit presque plus. On ne se voit pas les mêmes. Il y en a qui font des bâtiments de même, vous voyez un peu. Donc, au-delà de ça, c'est surtout à travers ce qu'ils montrent là que les entreprises font, que beaucoup utilisent et qu'il y a le meilleur aujourd'hui à travers le design. Alors, selon vous, aujourd'hui, dans les technologies modernes, les sociétés sont portails numériques courtiers en risque ? Oui, ils courent un grand risque parce qu'ils manquent déjà avec ça de visibilité moderne aujourd'hui. Ils ne se sont pas visés du tout à part le fait qu'il faut se rendre représenté sur leur établissement pour pouvoir les rencontrer. Sans réseaux sociaux, sans site web, sans portail digital, vous perdez une grande partie de vos potentiels acheteurs. Vous n'avez pas d'image professionnelle aujourd'hui. Si vous n'avez pas vraiment de site web, vous n'avez pas de représentation unique, vous n'avez pas d'image sur le digital. Vous n'avez pas d'accessibilité 24h sur 24, 16h sur 7, alors qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises prennent le relais de leur accessibilité sur leur établissement physique à travers leur site web. Du coup, si vous passez devant une boîte, peut-être, et vous êtes un samedi soir ou dimanche, vous voyez le site internet, vous avez peut-être le réflexe sur le site pour voir si vous aurez les informations que vous avez pu avoir, si ce qui est venu un jour ou vrai. Et vous n'avez pas du coup, en fait, le potentiel de faire du marketing en ligne, vu qu'à travers votre site web, vous pouvez faire plus facilement du marketing en ligne, communiquer sur les réseaux sociaux, drainer les gens vers votre site pour plus faire un achat, qu'on appelle chez nous des événements. Vous n'avez pas le potentiel de pouvoir analyser les données des personnes qui visitent votre site web et qui viennent pour pouvoir faire des achats, pour pouvoir prendre des renseignements, donc du coup, de savoir des conditions socioprofessionnelles, l'âge, la zone géographique, etc., etc. Donc, vous avez beaucoup à perdre si vous n'avez pas de portail numérique. Alors, quels conseils en images pouvez-vous donner à un jeune entrepreneur qui vient de se lancer dans votre domaine ? Déjà, le premier conseil que je vais lui donner, c'est de commencer à créer ses pages social médias, ça va de soi, de créer du contenu pour pouvoir parler de ce qu'il fait, s'il veut parler du digital, mais de créer du contenu par rapport à ce contenu digital-là dans lequel il s'expertise. S'il parle de design graphique, c'est de montrer ses réalisations. Il y a plusieurs façons de capter de l'attention. S'il n'est plus une question de faire des créations toutes plates, toutes faites, ça ne marche plus comme ça. On ne regarde qu'on appelle que ceux qui sont visibles. Donc, dans un monde obsédé par l'image, seuls ceux qui n'ont honte de rien ont l'avantage. Donc, il ne faut pas hésiter à se mettre en avant, à toujours parler de ce qu'on fait ou bien à le prendre sur un ton humoristique ou sur un ton sérieux. Tout dépend en fait de la cible par rapport à laquelle vous voulez communiquer. Ensuite, c'est de pouvoir avoir au moins un site internet pour avoir son portfolio, ses réalisations, son expérience. Créer du contenu après avoir son blog. C'est très important. Avoir un petit blog, créer du contenu pour pouvoir essayer de se faire repérer par les robots de Google. Et de toujours se mettre à l'actualité de la technologie, de toujours se mettre à niveau. Ne pas se laisser aller, ne pas se laisser perdre dans la technologie parce que ça va toujours évoluer, ça va toujours se mettre en avant. Donc, il faudrait toujours être au moins à niveau, se mettre toujours à jour pour pouvoir essayer de tenir la compte très dur. C'est d'avoir une bonne crédibilité auprès des potentiels qu'il y a. D'accord. Ok, super. Actuellement, nous remarquons un phénomène où les gens prennent leurs photos pour faire des photos en bande dessinée. Et c'est très agréable à voir. On l'appelle souvent l'IA. J'aimerais que vous nous parliez un peu plus de ça. En fait, c'est surtout à travers des applications conçues à base de la technologie de l'intelligence artificielle. Vous l'appelez IA qui permet en fait de faire cela. Et ces applications-là qui sont conçues à base d'intelligence artificielle, vous avez beaucoup plus une large perspective en termes d'images. J'avais vu, vous avez fait sur LinkedIn récemment, sur Facebook aussi. J'en fais tellement en fait. Parce que le problème, c'est que l'IA ne se répète pas deux fois. Il ne se répète pas trois fois. Donc, vous avez le potentiel en fait de créer énormément de créas, de rendus, avec ce qu'on appelle le prompteur. Qui vous permet en fait de changer votre texte que vous insérez dans la machine et qui vous ressort en image. Ou bien, il y en a qui passent en fait de l'image. Il y en a qui passent plutôt du texte à l'image. On l'appelle texte image. Il y en a qui passent du texte, du texte. On l'appelle texte, tout texte directement. Il y en a qui passent du texte, du code. Il y a des IA qui passent du texte, du code. Donc, il y a plusieurs sortes d'IA en fait. Alors, M. Effie, le développement de l'IA ne menace-t-il pas votre métier de graphiste ? Pas du tout. Je pense que le développement de l'IA n'est un atout pour les graphistes. Mais tout dépend en fait de comment il faut le prendre. Je vais vous répondre en cinq points. Vous avez d'abord les tâches répétitives. L'IA vous aide à avoir des tâches répétitives qui vous sont sacrifiées à vous. Et que l'IA est en charge en fait. L'intelligence artificielle, elle, s'occupe peut-être de toutes ces tâches répétitives qui vous font perdre du temps plus tôt, sans régler du coup parce que l'IA peut automatiser ces tâches-là. Il y a des outils, par exemple, qui reconnaissent les types d'images similaires dans votre ordinateur et les classes selon ces types d'images-là. Imaginez, vous avez peut-être 10 000 images. Il y a certains IA qui vont classer ces images-là parmi les images où il y a des airs, les images où il y a des femmes, les images où il y a des hommes, etc. Et ça, ça vous fait gagner énormément de temps. Imagine tout le temps que vous aurez gagné là. Au lieu d'aller perdre ce temps-là, alors que vous êtes du biais, vous ouvrez des clients. La seconde chose, c'est la créativité. Beaucoup de gens ont peur, en fait, qu'il y a de l'IA de l'IA de l'arrache de la créativité. Mais c'est impossible parce qu'en fait, la créativité pour moi, c'est divin, c'est humain. C'est quelque chose de plus qu'une machine, en fait. La machine ne fait qu'enregistrer ce que vous nous donnez comme information et vous la rend. Mais votre créativité restera toujours élagable, restera toujours innée, spontanée, restera immense, universel. Elle restera, voilà, c'est un peu mon abissimi, vous voyez, c'est bien. Vous ne pouvez pas la limiter, vous ne pouvez pas, non. Elle est à vous, en fait. Donc, vous ne pouvez pas limiter votre créativité à une certaine machine. La créativité restera toujours à partir de vous. C'est à vous de l'inculquer, peut-être à travers les données d'un milliard. La troisième chose, c'est l'expérience utilisateur. Vous savez, l'expérience utilisateur provient toujours de la manière dont vous voyez, vous concelez le comportement des gens. Et l'IA aura beaucoup plus de difficultés à savoir si réellement les gens vont peut-être sur votre site Internet par rapport à telle habitude, telle habitude. C'est vrai, il y a des données qui peuvent la conduire à donner des décisions, à soumettre des résultats. Pardon. Vous savez, c'est vrai qu'il y a des données qui peuvent permettre à l'IA de soumettre des résultats, mais c'est parce que ces données ont été nues auparavant. Vous, vous avez le potentiel, en fait, d'aller vers l'humain, de comprendre directement comment est-ce qu'ils sont, quelles sont leurs cultures, et beaucoup plus facilement, et la vraie culture, pas une culture qui a été impliquée à l'IA. Et à partir de cette culture-là, vous pouvez plus facilement, en fait, reproposer une expérience utilisateur, pas forcément sur un site, même dans votre boutique, même dans votre entreprise, une expérience utilisateur beaucoup plus rapprochée de l'humain que de la machine. L'IA sera toujours en fonction d'évolution, mais l'humain sera toujours là pour conduire et pour construire avec l'IA. La preuve, les voitures, par exemple, que nos parents ont utilisé il y a des années, que nos grands-parents ont utilisé il y a des années, ce n'est pas les mêmes voitures que nous faisons. Et donc, les voitures n'ont pas empêché le développement de l'espèce humaine. Les voitures ont amélioré nos déplacements. C'est la même chose avec l'IA. En fait, ça ne nous a que servi qu'à améliorer, en fait, nos activités, ce que nous faisons. Et quand il y en aura encore plus évolué qu'il y a, qui viendront les années prochaines, mais l'humain, l'IA sera toujours là. Le graphiste, l'IA sera toujours là pour conduire ces machines-là. C'est ça qu'on appelle des machines. D'accord. Ok, super. Est-ce qu'il y a des avantages ? Bien sûr, les avantages sont énormes. Du coup, puisque j'avais déjà parlé du temps sacrifié, vous devenez plus productif, vous avez beaucoup plus d'exploration aussi en termes de créativité parce que ça vous propose, ça vous soumint. L'IA vous soumint plusieurs pistes, plusieurs ruissellements d'idées qui vont vous permettre, en fait, à vous, maintenant, de choisir ce que vous pouvez plus proposer comme créer, par exemple, en autre. L'IA peut vous permettre de faciliter beaucoup plus le rendu en termes de défauts, de manipulations sur une image, sur une vidéo aujourd'hui, maintenant, aussi, avec Adam, première fois. Et le dernier avantage que je peux citer, c'est que l'IA peut vous permettre même de vous mettre dans des endroits où vous-même, vous ne pensez pas être, sans avoir voyagé à ces endroits. Il y a plusieurs avantages. Ok, d'accord. Maintenant, j'aimerais parler des inconvénients de l'IA. Vous pouvez nous en donner aussi ? Alors, les désavantages de l'IA, selon moi, c'est que l'IA peut vous permettre, l'IA peut vous bloquer votre créativité aussi, à un moment donné, parce que, à un moment donné, vous ne réfléchissez plus, vous êtes trop dépendant de la machine, vous ne faites plus d'efforts, en fait, pour créer, si vous ne savez pas vous y prendre. L'IA aussi peut vous permettre de mal interpréter certaines données par rapport à la vraie réalité. C'est-à-dire ? L'IA peut vous soumettre des résultats à partir d'une donnée empirique, vous voyez, que vous prenez sur le tas, et vous soumettez à l'IA, il vous soumet ces résultats-là par rapport à ce que vous lui avez dit. Mais en fait, si vous allez sur le terrain, vous rencontrez des personnes, après une étude de marché, par exemple, vous vous rendez compte que ce n'est pas vraiment ce que l'IA a interprété parce qu'elle n'est pas humaine pour comprendre. Peut-être que les personnes qui sont là ont eu tel problème, ont eu telle douleur, ont eu une telle solution. Non pas parce qu'il y avait ce antécédent-là, familial ou bien historique, mais parce que simplement, il y a peut-être, en griffes, ce bois-là qui coupe peut-être la voie pour aller au village tout simplement. Ce n'est pas vraiment ce que, voilà, ce n'est pas vraiment comme ça qu'il fallait l'interpréter. Donc, il ne faut pas toujours prendre pour acquis et par ordinateur, c'est lié à lui. D'ailleurs, la majorité des questions qui sont posées, les réponses sont généralement fausses. Et c'est à vous, en fait, de tirer la part des choses pour savoir ce qui est le... D'accord. Super. Alors, est-ce que M. FI forme les jeunes en graphisme ? Bien sûr, je fais des cours tous les soirs, les mardis et les jeudis. D'accord. Par cours, en fait. Par cours de façon domestique. Donc, à partir de 19h à 20h généralement. Et puis, nous avons un forum, nous avons une communauté où tous ceux qui viennent de notre école, en ligne, sont formés dans le tuto shop, design, illustrator, design, etc., avec des professeurs, des masterclass, etc. D'accord. Alors, de façon générale, quels conseils vous pouvez donner aux jeunes entrepreneurs ? Aux jeunes entrepreneurs, la première chose que j'aurais à dire, c'est de savoir déjà pourquoi on s'engage. On n'entreprend pas. Je vous le prends à partir de là. Aux jeunes entrepreneurs, la première chose que j'aurais à dire, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on s'engage. On n'entreprend pas parce qu'on veut de l'argent. On n'entreprend pas parce qu'on veut régler un problème. On veut soulager une douleur. On veut apporter une solution à notre communauté. Donc, ça, c'est la première des choses. Le problème, c'est que si vous commencez avec une idée d'avoir de l'argent, vous allez finir parce que vous n'avez pas eu assez d'argent. Donc, il faudrait déjà savoir pourquoi est-ce que vous vous lancez ? Est-ce que vous avez découvert un problème et vous vous lancez dans cela ? Aux jeunes designers, par exemple, pourquoi est-ce que vous voulez vous lancer dans le design ? Vous devez déjà comprendre les écarts qu'il y a par rapport à la concurrence, par rapport à ceux qui sont là, et apporter encore une plus-value. Parce que de plus en plus, les écarts se créent et il y a des designers qui se spécialisent. Il y en a qui font le niche design, il y en a qui font le design avec l'IA, il y en a qui font les mises en base, il y en a qui font de la vidéo, peu importe. Il faut savoir ce que vous allez apporter de spécial, de spécifique, pour pouvoir essayer de progresser, de faire progresser le marché et la communauté. Maintenant, de façon générale, je vais juste donner un bon conseil, c'est de ne pas lâcher, de tenir bon, de continuer à se documenter et d'être une source de la nature. D'accord, super. Alors, vous pouvez nous donner vos comptes réseaux sociaux ? C'est effisabouté, tout comme arrobase effisabouté, et tout simplement E-F-Y, S-A-B-O-I-P-E-Y, sur tous les réseaux, et vous m'avez. D'accord, super. Est-ce que vous avez un mot de fin à dire à ceux qui nous suivent ? D'abord, je vais dire merci, déjà, à toute la communauté de Réa, et vous réalisez vraiment l'irréel, parce que vraiment, c'est magnifique. Merci pour votre chaîne, merci pour tout ce que vous créez comme contenu. Moi, je vais dire à tout le monde de suivre Réa, et de continuer, en fait, à se documenter, peu importe ce que vous voyez en ligne, de se documenter, tant que c'est quelque chose qui vous donne le bon contenu de vous documenter, comme il le faut dans votre domaine, pour pouvoir progresser, parce que ça va être encore plus difficile les années à venir. D'accord. Alors, merci beaucoup, E-F-Y. Merci à vous, mesdames et messieurs. E-F-Y vient de le dire, suivez-nous. On se dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada